Bienvenue tout le monde et merci de vous joindre à nous. Bienvenue à ce webinaire national de concevoir l'Agence canadienne de l'eau pour un co-développement de collaboration réussie avec les peuples autochtones. Mon nom est Stephanie Merritt et je travaille aussi pour Global Water Features basé à l'Université de Saskatchewan. L'activité d'aujourd'hui ici c'est l'horaire. Elle est organisée pour Global Water Features et c'est une continuité du travail que nous avons fait pour la sécurité de l'eau et c'est un partenariat qui comprend le Forum pour le leadership sur l'eau et le projet sur la gouvernance écologique et le Centre pour les Autochtones et ressources environnementales. Elle a nommé des agences participantes. Elle a aussi parlé de Water Features et Global Water Features, c'est le programme de recherche le plus important dirigé pour l'université. C'est un partenariat entre l'Université Saskatchewan, l'Université de Waterloo, McMaster University et l'Université Fort Laurier. Nous sommes à peu près à mi-chemin d'un programme de sept ans pour faire avancer la science requise, pour se préparer, gérer le futur de l'eau aussi, dans une période où est-ce qu'on fait face à des changements climatiques importants. On travaille avec des praticiens, le gouvernement, l'industrie et des organismes communautaires qui nous permettent de mieux aussi associer la science et les preuves des décisions et le développement, l'élaboration de politiques. Global Water Features appuie des projets de recherche sur les enjeux sur l'eau qui touchent les peuples autochtones partout au pays et qui appuient aussi la décolonisation au Canada. La gestion de l'eau au Canada, c'est le but essentiel de ce programme. L'occasion de concevoir une agence canadienne sur l'eau qui va encourager la collaboration avec les peuples autochtones, c'est essentiel pour la gouvernance de l'eau et assurer la sécurité de l'eau pour tous et les générations d'aujourd'hui. Le webinaire d'aujourd'hui est vraiment pour continuer une discussion. C'est fait suite au panel sur les politiques de l'eau et aussi sur les considérations en agriculture de l'Agence qui a eu lieu à en juin. Ils sont en archive sur Global Water Features. Quelques petits points de logistique. Le webinaire sera duré de deux heures. Les participants seront sous mon nuet afin de mieux entendre et si vous ne l'avez pas encore trouvé, vous êtes capable d'écouter cette conférence en français en cliquant le bouton d'interprétation aussi. C'est au bas de l'écran et vous choisissez la langue française. Nous sommes en train d'enregistrer dans les deux langues officielles et ce sera disponible après aussi. N'hésitez pas à utiliser la la voie de conversation pour générer la discussion parmi le groupe. Nous vous demandons d'utiliser la fonction questions-réponses aussi pour vos questions et qui seront posées à nos invités d'aujourd'hui. Je tiens à commencer officiellement que nous participons tous à partir des territoires traditionnels de bon nombre de Premières Nations. Je suis à Saskatoon sous le traité VI, territoire traditionnel des Cris et aussi des Métis. Je suis heureux de présenter Roland Duquette qui était de Marcel Olsen. C'est une Première Nation Cris de Saskatchewan. Merci Annie Duquette de vous joindre aujourd'hui et maintenant je vais vous demander d'ouvrir nos discussions. Merci et est-ce que vous m'entendez bien? C'est parti. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le territoire du traité 6, et c'est notre patrie, notre terre, où nous vivons depuis des milliers d'années. Nous avons travaillé avec la terre, les eaux et tout ce qui s'y trouve, qui a été placé par la terre-mer, créatrice, dans le sens qu'en respectant l'eau, parce que c'est d'où est-ce que nous provenons avec l'eau lorsqu'on était dans l'utérus de notre mère, et nous mettons le respect pour l'eau. Et lorsque nous commençons à se pencher, si nous abusons, nous abusons aussi de la façon de parler des femmes. Et c'est vraiment un enseignement moral. C'est vraiment une façon de s'adapter, de savoir ce qu'il faut respecter. Et si on commence à abuser de l'eau, nous commençons aussi à abuser de la terre. Et surtout, j'ai remarqué l'autre jour, lorsque je me rendais à un endroit aussi, et il y avait cet avion aussi qui arrosait, c'était un genre de produit chimique, je ne sais pas. C'était un peu vendu, et on pouvait littéralement le voir, ce produit chimique-là, qui était transporté par le vent. Et même ceci, je ne sais pas s'il y a des règlements aussi pour réglementer ceci, mais ils font des dommages à la terre, à l'eau. C'était ma préoccupation ce jour-là. Et ça m'a vraiment dérangée. Aujourd'hui, avec tous les gens qui veulent participer, qui sont vraiment se penchés sur ces problèmes-là, et de répondre aux besoins de protection de l'eau. C'est quelque chose de très important pour eux. Moi-même, j'essaie de savoir, je suis toujours disponible pour en discuter avec vous. En Nouvelle-Zélande, l'eau est inclue maintenant dans les droits de la personne, et ça devrait être la même protection aussi qu'on devrait avoir au Canada. C'est une des choses qui pourrait être mise en place dans un genre de politique plus globale, parce que vraiment, c'est un enjeu mondial. C'est ma préoccupation pour ceci. Et c'est quelque chose que j'avais besoin de le dire. C'est pour nos enfants, nos petits-enfants. Il faut être très vigilant et sensible à ces choses-là. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tout le monde qui se trouve en ligne, peu importe d'où vous êtes aussi. et que le chemin de retour sera bien, d'avoir vos opinions aussi, et que vos discussions seront ouvertes. Et nous saurons que ce que nous disons, ça vient directement du cœur. Je vais vous laisser avec ceci, et maintenant, je vais céder la parole. Je serai de retour un peu plus tard. Je vais vous rejoindre à vous de nouveau. Profitez bien de votre réunion et vos discussions. C'est ce dont nous avons besoin, d'avoir davantage de discussion. Merci à tous et à toutes. Merci, Anne et Duquette, d'avoir ouvert nos discussions d'une aussi belle façon aujourd'hui. Je tiens à reconnaître aujourd'hui que c'est une partie aussi d'une grève aussi où les professionnels à l'université sont invités à s'organiser et à prendre une pause et de sensibiliser à la brutalité policière, les injustices raciales et aussi les injustices à l'égard des Autochtones. Je tiens à vous remercier et je souhaite la bienvenue aux chercheurs et aux étudiants pour entendre les voix des Autochtones et à apprendre davantage aussi à travailler avec les communautés autochtones. Nous allons commencer par deux présentations, par Global Water Features. Je vais demander à John de préparer votre présentation. John Pomeroy, le docteur John Pomeroy, je vais les présenter tous les deux. Et ensuite, on pourra passer à la présentation. Dr. John Pomeroy, c'est le président de la recherche pour les eaux et c'est un professeur distingué à l'Université de Saskatchewan. Où est-ce qu'il dirige le programme Global Water Features? Ça recherche pour le développement de meilleures compréhensions, des prévisions et gestions de l'eau pour toutes les régions, partout dans le monde. Dr. John Martin-Kill est professeur associé au département d'anthropologie et des études et du programme des études autochtones à l'Université McMaster. Ses recherches portent sur les connaissances autochtones et la conservation de la culture des femmes autochtones, médecine traditionnelle et la santé et les pratiques contemporaines de la culture autochtone. Elle aide Global Water Features, travaille avec les communautés autochtones et les moines et elle fait partie de la 10e génération de Grande-Évillère. John, est-ce que votre diapo, ça fonctionne, votre présentation? Oui. Bonjour tout le monde. Et merci à notre aînée Duquette d'avoir fait une très belle présentation pour la réunion. J'aimerais passer quelques minutes pour discuter du programme Global Water Future et de la crise au niveau de l'eau et qui était pertinente pour les autochtones partout au pays. Et comment est-ce que l'Agence canadienne de l'eau, le rôle qu'elle aura joué dans ces aspects-là? Je vais faire ça très rapidement. C'est vraiment une façon de vous mettre en contexte au fur et à mesure qu'on va passer à la présentation du professeur Martin. Fondamentalement, pourquoi sommes-nous ici? L'eau, c'est la base de la vie, c'est la source de la vie. Elle contrôle toutes les activités humaines. C'est aussi elle qui régule notre système climatique mondial. Et vraiment, nous avons des problèmes. Nous sommes dans une crise climatique qui se produit maintenant. Pour ceux qui vivent aussi à l'Ouest canadien, le ciel est probablement plus obscur. Il est répollué par la fumée de la forêt qui brûle au sud de la frontière et aussi une certaine partie de l'Alberta au cours des dernières semaines. Nous avons tous vu ces incendies. Nous avons aussi vécu des sécheresses. Et bon nombre de nos communautés ont été touchées par des inondations récemment. Et je pense que chaque personne aussi doit aussi faire face à une qualité déclinante de l'eau. Lorsque souvent on a des habits d'ébullition de l'eau et lorsque l'eau n'est plus propre à la consommation humaine aussi. Et aussi l'effondrement des systèmes d'eau. Et ce sont nos propres buts. Nous l'avons fait pour nous au cours du siècle dernier. Et bon nombre d'entre eux, c'est vraiment associé au développement industriel et le développement sur la sécurité énergétique. Mais vraiment, nous en payons le prix en détruisant le système d'eau. Avec l'approvisionnement en eau contaminée et qu'on a plus de sécheresses, d'inondations et qui pourraient menacer notre existence au fil du temps. C'est un problème grave. Au Canada, nous nous trouvons que, chanceux en matière d'eau, on a plus d'eau potable par personne que tout autre pays de cette dimension-là. Mais si vous allez un peu partout dans le pays et que vous regardez ce qui se passe, nous avons quand même une crise de l'eau au Canada. Elle est très grave, que ce soit au nord où est-ce qu'on a du permafrost qui cause des lavements et qui détruisent les infrastructures de nos communautés. Ou aux glaciers qui fondent au Yukon qui peuvent causer de la sécheresse ou des inondations dans les montagnes rocheuses qui vont dans le développement des pétrolières au nord de Tabasco. Et ce n'est pas seulement associé à la contamination, mais aux inondations. Et les feux de Fort McMurray au nord de l'Alberta et d'autres désastres multiples, y compris des sécheresses et des inondations. Et les inondations apportent des contaminants de l'eau dans des cours d'eau plus importants. Et c'est le problème pour la contamination de la nappe fréatrice. et l'incapacité de réguler aussi du débit aussi par les différentes premières nations. Et on a eu une manifestation aussi lorsque ce cause n'était pas encore résolu dans le nom de l'Ontario. Et ce sont des problèmes de longue et ils sont inacceptables. Parce que ce n'est pas le Canada dans lequel nous voulons vivre. et ce n'est pas le Canada que nous devrions avoir non plus. Global Water Futures et l'Agence canadienne de l'eau ont une longue liste de choses à traiter. Et lorsqu'on met tout ceci ensemble, le Canada a beaucoup d'eau, mais nous ne sommes quand même pas sûrs au niveau de l'eau. Nous reconnaissons la dépendance de l'économie canadienne sur l'eau dans différents secteurs et aussi le coût énorme pour les événements météo extrêmes sur l'économie canadienne. Le 28 milliards de dollars, qu'on voit aussi, ça devrait augmenter d'ici 2020. Et il faut se rappeler que les changements climatiques aussi se produisent au Canada. Et le Canada se réchauffe à deux fois le taux mondial. Et nous voyons déjà des changements climatiques qui excèdent le seuil de sécurité de 2 degrés Celsius. Ça se produit dans certaines régions du Canada. Et nous remarquons ces changements rapides. Ici, c'est simplement des antécédents et que nous ne pouvons pas continuer à faire ce que nous faisons. Et il faut vraiment avoir des changements climatiques sous contrôle d'avoir un meilleur développement. Et entre-temps, il faut mieux gérer notre eau. Et nous devons le faire maintenant. En 2016, le fonds d'excellence du gouvernement fédéral a financé une proposition pour Global Water Futures. C'est un consortium d'universités et qui était dirigé par l'université de Saskatchewan, Waterloo, McMaster et Laurier. Et c'était le plus grand fonds de recherche sur l'eau au niveau universitaire dans le monde. Nous avons pris cela très au sérieux et nous avons essayé d'abord monter un programme d'excellence avec cette subvention de recherche. Il y avait deux buts fondamentaux. Un, c'était de faire du Canada un leader mondial sur la science de l'eau dans les régions plus froides et vraiment de se pencher sur des projets. C'est à ce moment-là où le Canada devrait être. Et je pense que nous en avons... Et l'autre, c'était vraiment de se pencher sur des besoins précis de l'économie canadienne pour s'adapter aux changements climatiques et de gérer les risques de l'avenir incertain de l'eau et des événements météo extrêmes. La mission vraiment est en trois parties. Nous avons vraiment un système inadéquat d'avertissement de désastre. On devrait avoir des journées qu'on pourrait prévenir à l'avenir. Ça nous aiderait à planifier et aussi de mitiger ces risques-là, de mieux planifier les évacuations pour éviter des circonstances vraiment tristes. Il faut prévenir aussi les avenirs de l'eau, l'avenir de l'eau. Quelle sera la qualité? Comment est-ce qu'on peut la gérer plus tard dans le siècle? Et on a des comités, des industries, des communautés qui doivent s'adapter aux changements et de mieux gérer les risques. Ce sont tous des choses que Global Water Futures peut vous aider. Pour faire ceci, on a préparé un gros programme qui implique plus de 200 universitaires de 20 universités à travers le Canada. Et le programme implique environ 20 000 chercheurs-étudiants, savants, chercheurs. Donc, c'est 200 personnes en tout à travers le pays, y compris aussi les peuples autochtones. Au début, on a développé une stratégie de recherche pour l'eau, pour les communautés autochtones. Notre première rencontre au Canada était co-organisée, avait lieu à six nations en Ontario. Donc, on a commencé avec un symposium sur les changements climatiques, l'eau, on est allé ensuite sur le futur de l'eau et on a remercie les six nations que nous devons recueillir. On a eu des ateliers régionaux sur les enjeux de l'eau autochtones. Nous avons 51 projets et le mandat, c'est d'engager, de s'impliquer avec les communautés autochtones et la gouvernance aussi. Nous avons des projets spécifiques parmi ces 51-là. en matière de recherche, je vous en ai mentionné quelques-uns ici. Donc, les six que vous allez voir du côté gauche de l'écran, alors, c'est co-dirigé entre les universités et les communautés autochtones et je dirais à partir d'Ontario, l'Ouest du Canada et en fait deux, qualité de l'eau, santé, inondation, sédimentation, pêche et co-créer des méthodes de collaboration. Nous avons aussi, on avait fait aussi, on a travaillé sur des outils de qualité, c'est un projet de co-création d'outils sur la qualité de l'eau avec les autochtones. On voulait servir des connaissances autochtones et aussi l'ingénierie électrique et de l'eau pour mesurer ces choses-là avec l'eau et on va en parler plus tard. on a aussi d'autres projets qui ont plusieurs interactions avec l'eau les autochtones, de l'eau dans les prairies, les sondes, le crowdsourcing, le levier de fonds. Alors ça, c'est ça, le GWF et ça fait dans trois ans en 2023. Alors on a bâti une grosse capacité pour le Canada mais il y a un besoin pour une livraison à long terme de services d'eau et d'information pour tous les Canadiens et on a identifié le co-développement de programmes avec les peuples autochtones serait une façon fructueuse de s'assurer que ces communautés-là soient prêts à aider avec la gestion des eaux au fur et à mesure qu'ils ont de plus en plus leurs droits et leur capacité de gérer les eaux. Donc, l'Agence canadienne de l'eau s'est proposée par le gouvernement fédéral, s'est proposée par le gouvernement, c'était dans les lettres mandats au ministre de l'environnement, changement climatique, agriculture et agroalimentaire Canada et un secrétaire parlementaire a été nommé pour travailler là-dessus. Monsieur Dugod du Manitoba, alors c'est vrai, ça existe. Il y a eu des discussions durant le printemps et l'été à savoir qu'est-ce qu'une telle agence pourrait faire. À partir des discussions qu'on a eues, il y a plusieurs points qui ont ressorti et qui connectent à différents niveaux. Alors, ce n'est pas réglementaire, c'est plus une formation, une qui va habiliter, qui va travailler avec les gouvernements provinciaux, avec les leaders des Premières Nations d'une manière collaborative. ça nous prend un champion, si vous voulez, pour aider à coordonner comment on va aborder des enjeux de l'eau au pays et l'eau coule à travers toutes nos frontières ici, sur nos terres et les réserves autochtones et tout cela et qui rentrent même aux États-Unis. Alors, il faudra rassembler la formation pour s'assurer qu'on va recueillir la formation en temps pour créer et mobiliser des connaissances. Alors, l'information sur, donc, colligier, assembler et rendre toute l'information disponible sur l'eau et ramener ça dans un point central, si vous voulez. Et on voulait faire ça pour prédire les inondations ou les sécheresses en matière de qualité de l'eau, l'approvisionnement en eau et aussi aider le processus décisionnel. Je veux aussi aider cela pour renforcer la gestion interfrontière au niveau de l'eau, anticiper, éviter, régler des conflits, adaptation au changement climatique, etc. Un autre point important, c'est qu'il faut renforcer, utiliser, renforcer la réconciliation avec les peuples autochtones. La loi est cinquantaine d'années cette année, la loi canadienne sur l'eau. Alors, il faut la renouveler, que ce soit basé sur le consentement, que ce soit fait ensemble et aussi, ça fait partie du programme des Nations Unies sur la gestion et utiliser toutes ces informations pour améliorer la planification des bassins versants, que ce soit Saskatchewan, Ottawa, McKinsey, tous les autres bassins versants pour mieux gérer ces ressources en eau pour aborder nos problèmes en matière d'environnement, conservation de sol et de l'eau. Alors, je pense que la discussion aujourd'hui aura beaucoup d'importance pour informer, pour éclairer cette décision-là, cette discussion-là. Alors, en terminant, alors, ça, c'est du travail artiste, un de nos artistes, là, Canadi Ivanov, et donc, il faut que l'avenir de l'eau pour l'eau, alors, pas un avenir dystopique comme on voit ici, comme on voit en Californie de nos jours. Alors, merci beaucoup, je vais arrêter ici. et on va continuer le programme. Scandal, everybody. Thank you, John and the elders. John et Lenny qui ont organisé cela pour nous. Je pense que nous avons beaucoup à faire et j'espère que le PowerPoint va fonctionner ici. Est-ce que tout le monde peut le voir? Oui, il est affiché. Alors, je travaille, je veux remercier le Global Water Future pour s'assurer qu'il inclut les voix autochtones. Je pense qu'ils ont vraiment bien réagi, ils ont réagi rapidement et pour supporter et appuyer la participation des autochtones dans ce projet-là. Alors, ça a pris un bout de temps de le faire, mais on est vraiment heureux qu'on puisse travailler ensemble. C'est nouveau. Alors, les connaissances autochtones qui dirigent une équipe de savants, alors c'est une courbe d'apprentissage pour tout. Donc, on a deux communautés, on a les six nations et les communes de Lubicon qui viennent de régler une revendication territoriale d'une centaine d'années. Alors, c'est important pour eux, la sécurité au niveau de l'eau. Alors, le but d'ensemble, c'est d'harmoniser les connaissances autochtones, les connaissances traditionnelles, l'expertise locale avec des outils de technologie pour évaluer et on a plusieurs subventions qui nous aident à aborder certains enjeux identifiés par les peuples autochtones. Alors, voici l'équipe de co-création du projet. J'essaie d'inclure du côté autochtone, du point de vue autochtone autochtones. On a un certain protocole qui a été développé au début. C'était fait avec les hollandais et ensuite en l'entente avec l'Angleterre et au Canada. au Canada. Alors, ce sont des messages codés ici. Alors, c'est défini la relation comme la loi. C'est qu'on va travailler ensemble, on va coexister ensemble les deux lignes qu'on voit là. On va travailler ensemble en paix du côté qu'on reconnaissait que les Européens avaient leur propre façon, mais qu'on n'allait pas essayer de se déranger, qu'on allait plutôt s'aider, s'entraider. Alors, c'est une vieillante entente, mais elle est quand même tout de même un cadre de gouvernance pour nous, pour les Premières Nations et surtout pour les Agro-Chulounis. Alors, une des choses, une des études que je cite souvent des Nations Unies en matière d'évaluation au fil des années, il y avait 45 savants et plusieurs nations autochtones. Alors, ce qu'ils ont remarqué, c'est que là où les Autochtones étaient, où ils géraient leurs propres eaux et écosystèmes, les dommages avaient été beaucoup moins sévères que tout autre endroit qu'ils avaient étudié à l'échelle mondiale. Ce que ça nous dit, c'est que c'est des preuves que les connaissances, les méthodes de la façon qu'on gère l'environnement chez les Autochtones ont été prouvé à être bonnes, solides. Alors, le problème au Canada, c'est qu'on ne gère pas bien ou contre nos eaux. En fait, on est peu ou pas consultés. Alors, le projet veut créer des relations, des partenariats pour qu'on puisse plus participer dans ce qui se passe avec nos eaux. Et la communauté a prévu ces équipes-là. Alors, où il fallait aller, où allaient les sons, les centres. Alors, c'est un modèle intégré. On attendait que l'évaluation de l'écosystème soit faite pour qu'ils peuvent faire leur relevé au niveau de l'eau. Alors, c'est un processus organique, si vous voulez. C'est une méthode autochtone. Donc, on a eu la co-création d'un outil et maintenant, il y a le renouvellement parce qu'on voulait faire plus de tests au niveau aquatique que surtout les tortues. Alors, tout ça va venir de l'eau au moulin des autres, donc, les connaissances, les méthodes autochtones développées avec l'équipe écosystème, les ingénieurs et tout ça pour développer des sondes qui vont mieux ou des censures, si vous voulez, qui vont mieux aider à vérifier ce qui se passe dans les communautés. La réserve avait fermé ses frontières avec la COVID, alors maintenant, on essaie de se rattraper. Alors, on est prêt à mettre en place ici, chez Six Nations, ils vont former les gens pour tester la chlorine dans l'eau et il y a d'autres choses aussi qui ont identifié et Charles va en parler tantôt dans son podcast. Et on a Obneganos, ça, c'est vraiment associé dans les connaissances autochtones. Alors, la sécurité alimentaire au niveau de l'eau, changement climatique, on sait que les plus jeunes sont stressés par l'état de leur environnement et ça se comprend bien. On leur a laissé un mauvais héritage, on n'a pas bien fait, il faut faire mieux. Et les communautés travaillent ensemble pour supporter ce processus-là. Il y a des initiatives qui sont en chassé là-dedans. Donc, c'est complexe, comme vous pouvez le voir. On a essayé de faire des graphiques pour expliquer comment tout cela va différer, comment ces différentes équipes interagissent ensemble. Alors, une question bilingue au niveau de la biologie, un inventaire, ce qu'on fait ici aux six nations. Il faut que tu travailles avec des biologistes, avec des aînés. On connaît l'information sur les Mohawks ou aussi en anglais. Alors, on coche plusieurs cases qu'on voulait s'assurer que la communauté puisse supporter, s'engager ensemble pour être complètement séparés. La santé de la communauté, ça nous a pris deux ans pour réaliser le sondage parce qu'il y avait tellement de choses auxquelles nous n'avions pas pensé et que la communauté continue à l'identifier. Par exemple, un, c'est l'incitatif pour les naissances. On disait qu'il y a des naissances qui ont lieu à domicile sans eau courante. On n'avait pas réalisé non plus l'impact sur les maisons de naissance s'ils n'avaient pas suffisamment s'il n'y avait pas d'eau. Et pour les familles aussi qui donnent naissance à la maison. Et c'est difficile de pouvoir avoir tous les impacts sur tous les aspects de la vie des Autochtones, mais on a essayé d'y réagir le mieux qu'on pouvait avec ce que la communauté identifiait comme des communautés pour eux. Je suis très heureux de dire que la COVID est arrivée et bien sûr on n'avait pas accès à de l'eau propre et lorsqu'on nous demande de nous laver les mains, ça avait des impacts de la communauté. et la nation 6 a bien répondu à notre recherche et ils ont consenti aussi à payer pour l'eau. Sinon, il faudrait avoir acheté de l'eau sur une base symptomadaire. On a déjà aussi des impacts pour améliorer les résultats au niveau de la communauté et nous avons inclus la COVID aussi dans nos sondages sur la santé. L'équipe travaille aussi avec des services sociaux. On a fait aussi beaucoup des activités dans les écoles avec les services sociaux et les élèves et comment aussi participer avec nous. Nous offrons beaucoup de formation auprès des enfants dans les communautés pour tous les échanges. Beverly Jacobs à l'Université de Windsor est grandement responsable aussi pour le cadre de travail sur la gouvernance de l'eau que nous allons élaborer avec une équipe de mères et de grands-mères aussi. Nous avons un comité de l'eau aussi pour réagir à toute demande pour les traditions. C'est beaucoup de travail mais c'est très bon pour la communauté et comme j'ai dit ça a des impacts immédiats et des résultats immédiats. Une des autres choses aussi qu'il a fallu repenser comment joindre les gens après la COVID au cours de l'été c'est de vraiment faire des lives. On a commencé une série hebdomadaire Parlons eau et c'est dirigé par les jeunes et aussi qui ont des connaissances culturelles de la communauté et ils parlent aussi à bon nombre de nos intervenants des Premières Nations et ça va jusqu'à Amazon jusqu'à l'Amazon aux assassinations de différentes communautés autochtones et j'ai partagé certains des sujets. Ce qu'on essaie vraiment c'est de distribuer nos résultats de recherche en travers ce forum-là et vraiment ça a été une réussite et on n'anticipait pas un succès comme ceci et ici ça démontre et on ne fait pas vraiment de publicité 2500 visionnements et on dit que le visionnement moyen c'est 600 et on va se faire une mobilisation de connaissances mais aussi du recrutement laisser savoir que nous allons faire des tests au niveau de l'eau ça a été un outil fantastique pour travailler avec les communautés durant la COVID c'est interactif on a des étudiants de deuxième cycle qui ont partagé leur recherche ainsi que des histoires de Premières Nations la surveillance de l'eau de puits de l'eau du robinet dans les criques et les rivières on fait autant de recherches pourtant je rajoute encore un peu mais c'est quand même pas des niveaux universitaires c'est la minute on dit que c'est une minute mais c'est vraiment une vingtaine de minutes et ça s'intervierait un succès et nous allons prolonger ajouter 8 nouvelles émissions et c'est une partie du travail qu'on a pu faire et ici on a pu faire des cartes qui ne représentent pas notre relation avec l'eau on avait aussi l'équipe de conservation de l'Amazon et avec l'Amazon parce qu'en général si on regarde ce qui se passe en Amazon ça ne vous dit pas non plus rien il n'y a rien sur Google Maps à propos des gens qui y habitent et comment ce qu'ils récoltent ou ce qu'ils font de l'environnement on n'a pas besoin de Wi-Fi c'est un des programmes que nous avons adopté afin de pouvoir continuer à faire de la recherche c'est pas seulement pour les outils 6 nations j'ai eu des appels de la Floride et d'autres états de South Dakota qui voulaient participer c'est simplement pour partager j'aimerais partager à propos de cette plateforme je ne sais pas si ça va fonctionner c'est un peu long c'est un peu long par exemple c'est conçu par la communauté d'inclure les connaissances ancestrales ici ce que vous avez à droite et à gauche il y a différentes histoires qui sont associées avec certains endroits dans le paysage c'est une façon aussi de permettre aux communautés d'avoir des cartes individualisées de leur terre ici c'est vraiment ça connecte aussi avec l'histoire orale vous pouvez explorer aussi ces paysages où nous travaillons et réaliser aussi qu'il y avait beaucoup de connexions à ce qui se passe à 6 nations ou dans la forêt d'Amazon et parfois les défis sont semblables et les besoins aussi et nous avons commencé à partager plus activement et on voulait participer aussi à ce processus là ensemble et on a aussi le fondateur de l'équipe de préservation d'Amazon et ce qu'on a préparé aussi ce forum là et je pense que Boris et d'autres gens on a commencé à parler d'avoir à propos de 6 nations de voir faire des projets similaires de vraiment voir aussi les connaissances ancestrales des terres traditionnelles et c'est comme de l'Amazon aussi il y a différentes communautés qui ont eu leur propre connaissance ancestrale et traditionnelle des terres et c'est une carte aussi qui donne un exemple où est-ce qu'on a des notatoires et nous avons commencé à travailler ensemble et après les Nations Unions nous avons décidé qu'avec l'équipe de préservation d'Amazon se rendre à 6 nations et on a vu comment on a pu commencer à travailler avec les communautés et qu'elles sortent des différentes étapes aussi qui sont incluses et on a pu faire différents et c'est la même chose que d'inclure les noms d'endroits ainsi que les histoires verbales et on a travaillé avec les écoles et on a offert quelques formations qui se concentraient là-dessus et c'est très intéressant et ce qui arrive avec les étudiants et les enfants aussi c'est à ce moment-là que nos histoires sont très belles et on tend aussi la tendance à penser aux années comme eux qui ont la connaissance des termes mais tout le monde participe tout le monde participe à cette transmission de génération en génération donc on s'assoit avec les enfants de Six Nations et ensuite on recueille aussi leurs connaissances des terres de la Grande Rivière et vous seriez surpris aussi ils savent où se trouvent les poissons où est-ce que les gens pêchent parce qu'ils s'y rendent avec leurs parents pour pêcher donc ces connaissances traditionnelles-là chez les plus jeunes qu'ils ont de leur territoire et c'est un processus collectif c'est pour ça ce qu'on a toujours fait au cours des 20 dernières années c'est de travailler avec les communautés de montrer comment utiliser ces outils-là de pouvoir se développer eux-mêmes aussi pour revenir ici est-ce que vous croyez et dans cette présentation la cartographie croyez-vous que ça va aider Six Nations définitivement oui lorsque vous êtes capable de faire de la cartographie d'avoir un genre de niveau de base c'est à quoi la butte ressemble c'est plus facile aussi de faire un suivi des changements qui se produisent et d'identifier ce qui doit être protégé et l'importance aussi que ce soit au niveau de la médecine et ça fonctionne c'est simplement un exemple de ce qu'on fait aussi en direct ils doivent en faire de la cartographie en direct avec la Première Nation de South Dakota et c'était très intéressant on a recueilli aussi des données et il faut faire plusieurs tâches en même temps et je vais vous montrer aussi comment est-ce qu'on présente les résultats des ingénieurs à leur communauté parce que c'est important je demande de vous identifier d'où vous êtes donc de pouvoir comme un être humain aussi de vraiment de monter une relation c'est vrai c'est ce que ces scientifiques-là ont fait avec Six Nations voici un exemple des ingénieurs et comment est-ce qu'ils présentent des données à la communauté vous pouvez voir aussi que c'est quand même assez fluide on combine aussi par Grand River et à Waterloo et dans la prochaine diapos ça s'écoule jusqu'à la Grand River de Six Nations c'est vraiment à la fin au bas de ce cours d'eau et toutes ces industries-là aussi en voient de l'eau ici ce sont des eaux usées ici ce sont des usines de traitement des eaux usées et qui se déversent dans la Grand River et là ces eaux usées-là sont traitées aussi et souvent c'est considéré par la société occidentale que ça convient pour l'environnement mais ce qu'ils ne vous disent pas très souvent ce qui arrive c'est que lorsqu'il y a des tempêtes de pluie ou bien des tempêtes il y a beaucoup aussi des matières il y a des eaux usées non traitées qui peuvent se déverser et au cours et c'est vraiment aussi une rivière très industrialisée c'est presque un dépotoir et dans les années 70-80 qu'on a commencé à traiter l'eau aussi qui se déverse dans la Grand River nos technologies actuelles ne peuvent pas toutes traiter les eaux usées qui se rendent dans la rivière on a quand même des on a quand même un surplus d'eau contaminée qui se déverse dans la rivière c'est un exemple encore une fois de la recherche et comment est-ce que nous allons de l'avant et ici le dernier atelier c'était avec Ravi et on parlait du système de captage aussi les deux ingénieurs qu'on a vus au cours des premières semaines sont qui ont le plus grand impact pour que ce soit des questions de l'intérêt des Premières Nations ils étaient très impressionnés par le travail que nous faisons ici à Global Water Futures ça ne fonctionne pas ça c'est les épisodes oui désolé c'était dans un dossier séparé je pense que je suis sauté par-dessus celle-ci et continue Ravi a fait du très beau travail en expliquant le type de capteur pour l'eau pour lui la communauté allait lui dire ce qu'il fallait rechercher et si simplement nous des universitaires qu'on aurait arrivé là sans voir l'engagement de la participation de la communauté on n'aurait pas pu tester par exemple pour du mercure dans notre bignet on n'aurait pas testé pour de l'orcénic ou d'autres métaux lourds parce que toute la recherche c'était à propos du phosphore c'était très intéressant aussi de pouvoir réagir en temps réel et avec la technologie et les tout basé en fonction de ce que nous disaient les aînés aussi il y a beaucoup de Premières Nations qui ont demandé d'acheter des financements pour les capteurs qui seront donnés aux écoles parce que je ne sais pas parce que nos écoles de langue en émergence n'ont pas accès à des livres de textes de sciences dans leur propre langue ils vont développer ceci et c'est eux autres aussi qui vont qui vont monter des capteurs et enseigner la communauté comment se prendre en main eux-mêmes et d'autres qui n'auront pas besoin de nous parler de clé bon nous avons aussi la portion gouvernance et nous faisons aussi notre c'est une de une portion que les enfants font on leur demande de faire des histoires numériques de dire ce qu'ils observent aussi d'écrire de petites histoires et récemment on fait ce qu'un TikTok pour rejoindre des enfants plus jeunes c'est une façon de faire participer les Premières Nations de consulter avec tous les groupes d'âge de comment faire les choses nous sommes aussi en train de développer de nombreux outils nous allons avoir une plateforme sur le web que ce soit des histoires YouTube tous les canaux aussi qu'on a Facebook Instagram qui ce sont des outils de formation d'enseignement et ça peut et on peut les restreindre disons que les données que nous allons recueillir ça va être restreint et aussi pour certaines connaissances aussi certaines communautés aura accès mais que ce soit la surveillance des données ontarielles aussi avec le consentement des communautés seront ici et il y a l'étiquetage des tortues aussi ça sera restreint parce que c'est essentiel à leur culture mais nous allons faire un premier partenariat avec les collèges pour offrir des certificats de formation de l'OCI avec l'usine de traitement de Nation et on va aussi on va répondre à des buts de développement durable et je vais terminer en disant que si tu travailles et tout le monde pourra participer mais ils sont en train de développer tous ces outils au cours de la prochaine étape de GWF c'est vraiment de bâtir des capacités formées afin qu'on puisse se gérer notre eau nous-mêmes et on travaille avec un conseil de grand-mère de développer avec les jeunes dans un cadre de travail sur la gouvernance pour assembler ici mais malheureusement nous ne sommes pas à la table où de nombreux décisions sont prises avoir une agence canadienne de l'eau serait important d'avoir des autochtones à cette table aussi et qui offrent de nouvelles façons de faire les choses et dans un des épisodes on a demandé comment est-ce qu'on peut atténuer les effets des contaminants en utilisant les connaissances traditionnelles il a donné certaines idées pour absorber certains contaminants dans la Grand River c'est vraiment une interface pour résoudre des problèmes avec Global Water Future ce qui nous permet de faire des problèmes c'est qu'on n'est pas à la table et pas pour avoir beaucoup de temps mais si vous voulez voir un exemple de notre réalité virtuelle c'est le centre de connaissance et comment est-ce qu'on décime les résultats mais ça va aussi ça va aller les informations des traités de la culture de l'histoire je vais terminer aussi maintenant je n'ai pas le temps de le montrer mais nous la repensons et ici ce sont beaucoup de nos partenaires mais ce n'est pas tous nos partenaires nous avons une équipe fantastique et nous aimerions avoir une agence aussi autochtone sur l'eau que ce soit en parallèle ou bien qu'on soit à la même table mais c'est important de nous avoir de faire en sorte de la façon que cette agence va évaluer ce n'est pas la meilleure façon pour améliorer la sécurité de l'eau pour les Premières Nations et pour le Canada merci merci beaucoup c'était tout simplement fantastique et ça démontre que la participation et la capacité des communautés autochtones sont à un niveau très élevé et on peut avoir de la participation à un niveau élevé aussi en parallèle de ce qui doit être fait la capacité est très importante ce que j'aimerais faire maintenant c'est d'entamer une discussion avec Michael Milton Berger c'est un leader canadien au niveau de l'eau et plus encore c'est le principal de North Raven qui travaille aussi sur la gouvernance et le consentement pour les ressources naturelles c'est un membre de la législature de 1985 à 2015 et durant ces 14 années il a été ministre et ministre était ministre aussi d'environnement des ressources naturelles et il continue de diriger aussi des projets de collaboration dans les territoires du Nord-Ouest et j'aimerais souhaiter la bienvenue de M. Milton Berger qui continue aussi d'avoir pour objectif d'améliorer la qualité de l'eau et si vous voulez poser quelques questions Michael Bonjour John Je vais revenir un peu une des premières fois que j'ai eu des contacts avec toi quand les territoires du Nord-Ouest développaient sa stratégie sur l'eau et je considérais qu'elle était la plus avancée au Canada et peut-être au monde et un des aspects qui est très avancé c'est l'inclusion des communautés autochtones leur perspective et comment ça s'écrit comment ça fonctionne et reconnaître aussi la position hydrologique importante des territoires du Nord-Ouest parce qu'ils sont en aval de plusieurs compagnies plusieurs promesses à Tobias et à Szechuan etc. peut-être que tu pourrais parler du processus pour développer cette stratégie qu'est-ce qui a contribué à son succès un peu d'information de contexte ça s'est pas passé tout seul j'enseignais l'histoire là-bas on a compris quand on a regardé l'histoire qu'il faudrait travailler avec des peuples autochtones il y avait des lois spécifiques il y avait une loi par exemple sur la vie sauvage on voulait s'assurer que tout le monde soit on a compréhend en 2005 ça n'allait pas fonctionner c'était pas bon pour nos relations on a décidé de co-créer ce processus là je suis le ministère ministre de l'environnement à ce moment-là on est allé aux dirigeants autochtones on a mis un processus de co-direction on a utilisé ce processus là pour aider à améliorer nos relations en démontrant les approches de co-gouvernance alors l'eau était la plus grande stratégie la plus importante stratégie et parce qu'on avait investi dans notre relation qu'on avait développé la co-création ça a été plus facile donc de faire ça alors on a mis sur pied un comité de directeur avec eux on a passé beaucoup de temps à remonter à redescendre la vallée de la McKinsey pour préparer la stratégie et on avait le gouvernement conservateur Chuck Stroud qui était venu signer la stratégie ça m'avait surpris et mon plaisir et je lui donne le crédit pour ce que cette stratégie là et ça m'avait à la négociation de deux ententes transfrontières entre l'Alberta et la Colombie Britannique avec les comités autochtones de le Nord alors c'est nouveau c'était alors la dévolution de l'eau du gouvernement fédéral au territoire du Nord ça se passe en même temps c'était en parallèle avec le développement de la stratégie il y avait beaucoup de niveaux c'est comme un gâteau plusieurs niveaux là on essayait de on essayait de négocier des eaux transfrontières avec l'Alberta le Canada le gouvernement voulait garder des contrôles alors ça causait des lignes de communication intéressantes du travail dans les coulisses pour aborder ces enjeux là on a pu faire cela on avait une petite équipe flexible de négociateurs qui nous ont aidé à réaliser ça merci il a mentionné les ententes transfrontières et il y avait aussi l'entente sur le bachin versant de McKinsey c'est considéré comme peut-être le meilleur exemple canadien de gestion multijuridiction c'est pas parfait mais c'est une entente avec laquelle il fallait vivre quels ont été certains des mécanismes de négociation pour en arriver à cette entente et aux sous-ententes et comment c'est pratique l'entente sur le bachin versant de McKinsey qui a négocié à différents temps différents espaces l'eau n'était pas aussi critique parce que là maintenant on est en temps de grise comparé à ce moment là ça a été fait d'une manière assez plutôt lente et tranquille notre négociateur est devenu premier ministre à ce moment là des territoires du nord-ouest pendant huit ans on se rencontrait périodiquement avec ses collègues des autres provinces et du fédéral pour parler de cette entente là alors ils ont fait accepter des principes très importants qui ont été enchâssés dans cette entente là c'est finalement été accepté en 2017 mais aussi ça a mis s'ajouté des fonds pour l'entente transfrontière entre les provinces et les territoires il y avait un rôle pour la représentation autochtone c'était faible comparé aujourd'hui mais à ce moment là c'est un point de départ chaque juridiction avait un représentant autochtone sur ce conseil et aussi des ententes transfrontières alors ça nous a permis d'aller à la table de faire pression sur les autres le gouvernement de venir à la table de négociation pour régler ces ententes transfrontières dans le bassin et McKinsey alors c'est une bonne entente et ça serait difficile d'avoir une aussi une discussion comme ça aujourd'hui ça serait très différent j'ai été impressionné de voir il y a quelques années passé quand il y avait des manques d'eau dans la rivière à Tabasco Alberta travaillait avec l'industrie des bassins bitumineux pour on voit qu'il y avait une entente forte qui contrôle la sorte qui influence à cela un sujet qui était important dans l'ensemble du pays ça a été la qualité de l'eau la surveillance de la qualité de l'eau avec la pandémie là où ça a contrôlé plusieurs activités sur le gouvernement au niveau des sciences alors la surveillance de la qualité de l'eau n'a pas n'a pas été devant dans plusieurs sections alors fédéral territoriale provincial communautaire et des organisations scientifiques universitaires alors pour revenir à ton expérience dans les territoires comment est-ce que ces coordonnées cela comment est-ce que vous vous pouvez utiliser ça pour la surveillance de la qualité de l'eau durant la pandémie qu'est-ce que le Canada peut en apprendre on donne bonne relation avec la stratégie des ententes frontières c'était de le faire au niveau des communautés pour toutes les communautés dans la vallée et il y avait un arrangement avec la fondation Gordon pour commencer toutes les données des tests les instruments de surveillance de l'eau et convertir cela c'est vous-même donner là en information utile maintenant on la place alors ça existe en dehors et ça a été envoyé dans le sud aussi ces lignes de données ces banques de données alors on continue à coordonner de très près avec les les dirigeants autochtones on va avoir des ententes tous les leaders des gouvernements territoriaux autochtones pour travailler sur les enjeux d'interpré commun dont l'eau et avec la pandémie on a compris qu'en fait le Canada avait arrêté surveiller la qualité de l'eau parce que et alors c'est un gros enjeu parce que c'est un service essentiel alors on a commencé du lobbying je sais que les chefs nationaux sont allés sur les ondes habituellement pour forcer le gouvernement territoire et le fédéral qui écoutaient les discussions qu'il y avait les préoccupations des peuples autochtones alors on a dû les responsabilités là parce qu'ils étaient contrôlés par la pandémie alors il fallait qu'on fait ça l'Alberta était supposé de négocier une entente similaire avec le Canada j'espère que ça t'a fait parce qu'on voit que l'eau souterraine est polluée par les effluents des sables du milieu il y a des déversements alors c'est encore plus grave maintenant que jamais quel serait au niveau la mesure de la quantité d'eau les mesures hydrométriques ils ont continué à aller chaud peut-être que le gouvernement fédéral est en milieu de la crise ils n'ont pas pensé ils ont continué avec le statu quo et ils pensaient qu'ils peuvent utiliser la même approche mais je veux faire un digression un petit peu moi je suis un ancien politicien mais je voulais dire que s'il y a des politiciens qui écoutent ici j'étais à la conférence des partis 15 plusieurs années passées en Copenhagen où il y avait une entente avec Obama et le Canada et le Canada étaient là c'est les communautés sous-nationales territoriales etc. Premières Nations qui mènent ce n'est pas les gouvernements nationaux qui mènent finalement le Canada a entendu ce que les gens disaient ils ont commencé à réagir et tout ce qu'on voit maintenant aujourd'hui on confirme ce point-là que l'agence canadienne de l'eau n'est pas sortie de la terre d'un individu au glacier c'est le résultat plutôt de trois années de travail acharné pour donner naissance aux global water futures l'inclusion des autochtones les ONG qui poussa pour créer et aider bien sûr avec la crise dont tu parles on n'a pas le choix maintenant de faire ce qu'on fait et finalement le gouvernement fédéral a réagi merci alors merci c'était mon bout de Milton Berger pour montrer que le leadership n'est pas ici qui venait des territoires du nord-ouest et il a eu de bonnes leçons d'apprises qui peuvent être appliquées au niveau fédéral pour coordonner et le travail avec les communautés autochtones sur une stratégie de l'eau on va passer maintenant on va redonner ça à Stéphanie de continuer avec le panel merci alors on va bâtir sur les expériences de Michael avec une couple d'autres panélistes je vais les présenter Deborah McGregor elle va modérer la prochaine section professeure associée chercheuse en justice environ à York University faculté de droit je comprends bien et l'autre j'ai manqué le nom Anishinaabe de l'Ontario de l'Ontario Corrier rappeur pêcheur et mène une pourvoirie passionné pour la santé du delta de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario traité de l'Ontario de l'Ontario et de l'Ontario parmi les panélistes Merci de vous joindre à nous. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires et je suis content de voir que les gens se sont remerciés à l'année du Quête, qui nous a rappelé ce qui est important pour nous amener du local au global, au mondial, dans ces enjeux, ce qui se passe dans d'autres juridictions à travers le pays. Alors, on est un peu à l'heure. Alors, on va aller aux questions et on expectera peut-être du temps pour les questions des autres participants. Je voulais dire que John a fait un bon travail de bien expliquer la crise de l'eau au Canada. reconnaître que c'est quelque chose que les autochtones disent depuis longtemps et dont on a fait l'expérience depuis longtemps. On voulait qu'il y ait des actions depuis des décennies. Alors, je vais commencer par demander au professeur Kraft une question. J'avais entendu Dawn et sa bonne présentation, le beau travail qu'elle fait là-bas. et on a entendu Michael à un niveau différent au niveau d'avancer la protection de l'eau dans le Yukon et les territoires du Nord-Ouest. Alors, elle a un profil avec la décolonisation de l'eau. Je me demandais si tu pouvais réfléchir, penser et décrire l'ancien paysage. Comment c'était? Qu'est-ce que l'agence doit savoir maintenant? Comment seulement insérer des autochtones dans l'agence, mais qu'est-ce que c'est qu'ils doivent savoir pour s'assurer qu'ils vont prendre des bonnes décisions pour le développement avec les autochtones? Alors, c'est une grosse question. Il y a différents groupes au Canada. Je pense que la première partie de ma réponse serait qu'il y a beaucoup de nations qui affirment la juridiction en matière d'eau, comme par exemple les autres légaux inhérents et le développement d'efforts codifiés pour créer des lois sur l'eau. Je pense que c'est un développement important pour constater comment les choses ont changé au Canada depuis les politiques. quand on remonte à la loi sur l'eau du Canada des années 60-70. Alors, c'est une partie du paysage politique et législatif qu'il faut aborder. ce qui distingue ça de cette idée plus grande qu'il faut avoir, la gouvernance collaborative et la coopération. Il faut regarder au fédéralisme coopératif et, en plus, les autorités autochtones. Et s'attendre et respecter que ça va être un peu différent, pas seulement au niveau des juridictions et des sujets et de qui est responsable et qui a l'autorité pour la gouvernance, mais aussi où, à quel endroit. Par exemple, la gestion à l'échelle des bassins versant les territoires des traités. Ce sera des préoccupations soulevées par les Premières Nations et tout ce qui est relié au développement des politiques à l'avenir. qui serait une agence. Oui, le qui, le quand, le pourquoi aussi. Et selon la perspective des Autochtones, ça sera différent aussi. Et ce qu'on lance de l'eau, la gestion de l'eau, il y a une participation aussi des Autochtones au cours des 30 dernières années. Et nous allons au-delà de la gestion aussi, ce qui a un niveau de gouvernance plus élevé et le système de valeurs et qu'il faut considérer aussi pour refléter les perspectives autochtones. Et ce qu'il faut faire, c'est vraiment refléter le paysage international, c'est de passer à des processus pour des prises de décisions, des institutions de prises de décisions qui sont autochtones. Par exemple, une agence canadienne de l'eau qui a cette reconnaissance des juridictions autochtones et d'un modèle en co-création et qui serait centrée sur la gouvernance en collaboration. Et cette gouvernance-là aussi doit comprendre les juridictions autochtones. Je pense que ça reflète aussi dans notre réponse sur l'inclusion des principes de la déclaration des Nations unies sur les Autochtones dans tout le développement et aussi de la création ou de la vision d'une agence. Juste une idée de suivi qui aurait très basée sur le travail que vous avez fait. Comment est-ce que l'eau est vraiment, et que l'agence canadienne de l'eau est le document blanc, et lorsqu'on en parle dans ces conversations-là, comment est-ce qu'on pourrait peut-être penser différemment, l'eau, de ce qu'on pense du travail que vous avez fait sur la déclaration? Est-ce qu'on devrait peut-être détendre nos horizons un petit peu plus ou on va en parler de différentes façons? Et les gens ont tendance à être prêts aussi de ce que les Autochtones vont dire. Absolument. Et ce qui a été intéressant, c'est les réponses que j'ai eues du travail que je parle aussi au nom des connaissances des Indiens et aussi des Autochtones, mais c'est de comprendre aussi que l'eau se gouverne aussi par elle-même aussi. Dans les prières d'ouverture aussi, dans les Indiens, on parlait aussi d'expériences personnelles et vraiment aussi des lois occidentales, où est-ce qu'il y a pour les Autochtones, le concept que l'eau doit à cette autorité et gouvernance aussi et qui est propre à elle-même, on voudrait réagir à celle-ci. Bon, en ordre d'entre l'eau, on a fait des exemples, on ne le voit pas comme une question de juridiction pour l'eau. Et c'est pour ça que l'exemple aussi, c'est des innovations. Mais l'eau se gouverne elle-même et il y a des influences externes et des facteurs externes qui en font partie. Mais si on pense que l'eau, d'avoir une agence d'autorité, d'avoir joué des rôles aussi à la réaction, ceci est une des choses qui appuie le cadre de travail différent, c'est de comprendre comment les lois occidentales sont différentes de celles des lois occidentales. Et dans cet endroit-ci, les gens-là ont quelquefois de référence, on voit l'eau comme une ressource aussi dont il doit être propriétaire, gérée aussi, on change ça. Et ici, nous allons voir c'est quoi notre relation avec l'eau, notre relation avec tous ces autres aides qui interagissent avec l'eau. Et ensuite, on commence à avoir vraiment ce genre de filet complexe de relations et qui sont sous des juges de réduction de la nature aussi de qui a la responsabilité envers qui. Et c'est beaucoup moins penché sur les droits ultimes qui sont exercés par les parties. Je pense que ceci en soi, c'est vrai, on parle d'un cadre de travail très différent pour la prise de décision que du cadre de travail occidental. Et c'est motivé aussi par différents fondements. Par exemple, lorsqu'on pense à la gestion, contrôle, accès, possession de l'eau, nous voyons la perspective de protection aussi des intérêts communes, propriétés ou privés. Alors que pour une perspective autochtone, on se concentre d'un but différent aussi. C'est plutôt basé sur les relations que je faisais référence. Je pense que la portion 4 de travail, c'est de comprendre ce sont quoi les motivations sous différents systèmes de loi et d'essayer de découvrir avec un milieu, comment est-ce qu'on pourrait créer une agence aussi qui pourrait reposer sur ces fondements et qui pourrait collaborer adéquatement et aussi permettre la prise de décision des autochtones, des institutions aussi pour les processus décisionnels autochtones, des méthodologies. Et c'est certain que dans le cas de réforme, peut-être prendre la gouvernance et la mettre dans une nouvelle... Merci Amy. Maintenant, je vais céder la parole à Gary. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Je sais que vous avez disparu par téléphone. Disons pour quelqu'un qui est attrapeur ou bien un pêcheur, vous êtes sur l'eau sur la terre aussi et vous participez à différents projets aussi avec Global Water Future. Qu'est-ce que vous voyez... Certains des commentaires que le professeur Kraft a fait aussi et l'expérience aussi dans les recherches, comment est-ce que la perception aussi des connaissances sur la terre, sur l'eau aussi... Quel rôle est-ce que vous voyez qu'elle se connaisse sans ça pour ajouter la création d'une agence? Voyez-vous un rôle, un rôle qui pourrait fonctionner? Définitivement, définitivement. Nous avons une place dans cette pandémie, je pourrais dire, par exemple, nous sommes les gens qui voyons directement ce qui se produit avec l'environnement. Nous le voyons dans nos propres régions. Et bien sûr, moi-même et les aînés aussi au fil des ans, en voyant aussi que la faune est un indicateur, ce sont ceux... C'est la faune qui va vous dire que l'environnement est en danger. Et bien sûr, en vivant sur la terre à l'année et vous voyez ce qui se passe vraiment avec l'environnement, avec les animaux et le nombre aussi qui diminue. On peut voir qu'il y a une diminution de 50 % de ces chiffres-là au niveau des animaux de la faune. C'est quand même un point critique. Et on voit aussi qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Et définitivement, c'est la façon dont les Premières Nations, les trappeurs aussi, les voies, on peut voir... Et on sait ce à quoi nous avons à faire. Juste une petite histoire, je parlais. Il y a 45 ans. Mon grand-père, c'est ma deux soeurs aussi, mais à ce moment-là, ça prenait le trajet, il prenait plus de temps. On ne quittait jamais la communauté parce qu'on avait tout ce qu'il nous fallait dans la communauté. Et nous sommes rendus dans un magasin. Mon grand-père, une autre année, il voit du bois dans un magasin. Et il s'était tout simplement épaté. Il voyait des gens qui achetaient et vendaient du bois dans un magasin. Et ensuite, mon grand-père a dit, mon ami, voici mes paroles. Il y a un temps où est-ce que les gens vont acheter de l'eau, de gens aussi. Et l'eau sera contaminés. Je ne sais pas comment il a fait pour savoir ça, mais il était au courant. C'est que les Autochtones ont un genre de cadeau de Dieu pour détecter ces choses, leur devoir, faire leurs observations, ce qu'ils observent au niveau de l'environnement. où est-ce que les choses ne sont pas, où elles devraient être. Et ensuite, dans cette équipe, il va pouvoir avoir des observateurs et d'informer aussi de ce que nous connaissons à travers de nos partenaires, des scientifiques qui pourraient nous aider. ne pas détruire notre environnement. Il y a une chose aussi que j'ai toujours eu, que j'ai appris comme enfant, il y a deux choses. trois choses avec lesquelles c'est impossible de survivre. L'autre, bien sûr, c'est une d'autres. La terre, c'est un eau et l'air. Il y a trois choses qui sont très, très importantes. Je sais qu'on parle de l'eau, mais ce sont des choses pour lesquelles il faut vraiment se pencher. nous avons besoin d'eau pour survivre. Gary aussi, vous amenez ça à une perspective holistique. On a des discussions à propos de l'eau et de l'Agence nationale de l'eau, mais vous parlez aussi des autres aspects avec lesquels il faut tenir compte. Et j'apprécie grandement, comme vous avez parlé aussi de la science, on les considérait comme des indicateurs, ce que la faune nous dit, ce que la terre nous dit. La façon dont vous l'avez décrit, vous parlez, qui essaie de nous enseigner quelque chose, de voir ce qui se passe sur la terre. J'apprécie grandement vos commentaires et vos commentaires aussi. Mes remarques et les questions que j'ai, c'est pour le Dr. Martin Hill. Elle a donné une présentation fantastique, mais évidemment, elle n'a pas le temps de dire tout ce qu'elle aimerait dire, mais avec les connaissances traditionnelles. Donc, on peut voir aussi à l'échelle de l'Agence nationale de l'eau, on peut voir aussi un certain nombre de projets. On parle aussi de la gouvernance, de voir comment est-ce que ça pourrait aller à l'échelle peut-être de l'Agence nationale de l'eau, si on pense à certains problèmes, où c'est qu'il faut vraiment faire du travail. Je pense que ce que je ferais… À Six Nations, on a des conseils qui sont élus avec lesquels je travaille, que ce soit pour les services publics, les services de logement, qui sont très importants aussi pour la qualité de vie. Ils sont des défenseurs et on a un gouvernement traditionnel qui existe depuis plus de 1000 ans, avec une constitution qui a 117 vols. Et les femmes, les enfants, tous tes droits, mais plus encore, comme on l'a dit, nos lois vraiment… C'est notre responsabilité aussi comme être humain à notre environnement, notre relation. Ce qui est complexe au point de vue de femmes mohawk aussi, on voit deux choses. Une chose, c'est que… C'est un modèle, c'est un outil. Nos outils dirait que l'eau est beaucoup plus important que personne, mais on examine la protection. Deuxièmement, parce que nous avons des impacts colonials dans toutes les communautés, que ce soit AFN ou les chefs d'Ontario, les gouvernements traditionnels, les femmes, par exemple, ne sont pas bien représentées dans ces pays. Dans ces institutions-là, les femmes, elles sont là aussi. Et chaque personne autochtone sur la personne. Moi, je dis que l'eau, c'est le domaine des hommes. C'est le domaine de la femme. Point à la ligne. Pas besoin d'expliquer. Et c'est vraiment engravé dans nos lois. Et ils ne sont pas à la table même lorsque les leaders autochtones étaient à la table. Et ce modèle colonialiste, qui se soucie de l'eau, si vous êtes dans des mesures, surtout les grands-mères, les maires, dans les communautés, si par exemple, que je voudrais monter un modèle, un modèle, un facteur important serait plutôt qu'aller avec des alliances politiques qui pourraient faire ces… Vous savez comment ça fonctionne. Nous ne sommes pas encore rendus là pour ce qui est de l'autogouvernance. Mais les femmes qui ont travaillé, qui ont fait des recherches, qui sont des experts, elles sont des intervenantes, elles devraient être à la table plutôt que les politiciens. Simplement parce que ces personnes ne sont peut-être pas là dans trois ans. Vous voulez avoir de la longévité, je ne pense pas que dans le leadership, on pourrait contester que ces femmes devraient être à la table s'il y a une agence de l'eau. Que ce soit une table entièrement autochtone, un modèle, que ce soit un cadre de travail où est-ce que, en fonction des territoires d'où nous sommes et qu'on veut travailler. J'ai un conseil de grand-mère. Je travaille avec des conseils de bandes, mais le travail qui est fait dans la communauté, c'est des femmes qui font. Moi, je pense aussi, c'est vraiment de changer aussi le sens des institutions politiques. Ce n'est peut-être pas la meilleure façon de le faire, mais de voir qui sont nos experts, de qui fait de la recherche, qui fait de la gouvernance, qui devrait être à la table aussi, et de voir comment ce processus-là entre en jeu. Ça devrait être très important. Lorsqu'on regarde les lois, de voir ce qui se passe à Bolivie avec le président Morales et les Autochtones, c'était d'obtenir la protection pour leur forêt, mais c'était fait par Elon Musk d'avoir de l'énergie propre. Ils ont créé ce précédent-là et met quelqu'un aussi qui allait faire annuler les protections, mais les lois sont importantes. Mais si on se concentre davantage sur l'aspect moral, comme John disait, nous allons avoir des problèmes, les changements climatiques, la sécurité de l'eau, ce ne sera pas seulement un problème de Première Nation, ça va être un problème à l'échelle humaine. Regardez tous les rapports, c'est vrai. En 2050, pourquoi pas? Et comme je l'ai mis, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire un pire travail qui a déjà été fait? Les Autochtones devraient prendre des devants et on a besoin aussi de l'appui des scientifiques et du gouvernement. on a besoin qu'ils travaillent avec nous pour peut-être essayer de récupérer de l'information et des développements qui se passent autour de nous. Mais avec Six Nations, parce qu'à travers les six personnes, on n'a pas accès à de l'eau propre aussi, et on vit près d'une ville et si vous traversez de l'autre côté de l'eau. Et si vous vous rendez sur notre réserve, vous n'avez pas accès à de l'eau propre. C'est du racisme systémique. Si vous voulez avoir une agence de l'eau qui pourrait réagir aussi à l'histoire du colonialisme, il faut repenser comment est-ce qu'on a fait à part. Et ce ne sera pas une approche universelle. Ce sont des réunions qui devraient avoir lieu entre les Autochtones qui se concentrent à la recherche de l'eau aussi des groupes de défense et d'avoir les jeunes à la table pour pouvoir monter des capacités. C'est essentiel d'avoir des grands-mères et des années aussi qui nous consacrent. Si je pourrais rêver un modèle, ça pourrait ressembler à ça. Merci Dawn. Je vais diriger cette question à Michael. Ce qui est intéressant dans les chiffres que vous avez décrits, je pense qu'une chose aussi qui m'a dit, ayant travaillé pour l'Environnement Canada et des agences, et ce qu'on a pensé, ce que Gary a mentionné, le professeur Martin Hill, c'était un conseil pour la législation auquel vous avez parlé. mais c'est quoi l'échelle nationale? Je me dis, mais je ne sais pas. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que les femmes faisaient partie aussi? Est-ce que c'est du conseil? Est-ce que c'était... Quels genres de leçons aussi qui pourraient être utiles pour l'Agence canadienne de l'eau? Quels sont des petites choses aussi qu'il faut régler? Pour Gary aussi. Et on parle de différents rôles aussi. Et l'Agence canadienne de l'eau a certainement son problème, c'est de comprendre et de savoir comment travailler et le travail qu'ils veulent faire. Je pense que vous aurez certainement vu ceci avec le travail que vous avez fait. Comment est-ce que vous pouvez traiter ce que vous voyez? Merci, Stafford. Et j'espère que ça va capter certaines des questions que vous avez posées et de reconnaître aussi l'état de crise, tel que mentionné par John. Et la position que je prends aussi avec ABC Canada, on a trois. Et ça fait partie du travail de réconciliation à la table de fédération à créer pour les Autochtones, pour leur gouvernance. Et pour moi, c'est de voir aussi l'eau et de faire face à l'eau. C'est la gouvernance. Et comment est-ce que vous êtes capables aussi d'établir les conditions et les structures? Et avec tout, ça permet de faire du beau travail. Ça a été mentionné à plusieurs reprises, le status quo n'est pas indiqué. Ce n'est pas seulement un palais de gouvernement qui peut le faire non plus seul. Si vous voulez, par exemple, créer une agence canadienne de l'eau, vous avez des gouvernements, des palais autochtones, des gouvernements de municipalités, ils doivent être à la table et de ne pas se battre non plus. Savoir quelle juridiction, c'est de reconnaître que vous amenez votre juridiction à la table. Sinon, c'est d'avoir la volonté politique de ça et de mettre, je rediricite ça au travail, pour le bien de tous les mondes et la survie du pays. Et si vous avez la volonté politique, donc rien n'est impossible, même à l'échelon national. Il y a des bureaucraties, il y a des institutions aussi qui sont intégrées. mais ça va changer parce qu'ils n'auront pas le choix, parce qu'ils auront l'impression des gens, que ce soit des Premières Nations, rien ne pourra les arrêter. Et si vous voyez tout le beau travail qui a été fait, c'est le cas. Merci. Merci Michael. Je pense que c'est un affaire aussi. Parce qu'il nous reste à peu près 20 minutes et je tiens à remercier les gens aussi. Il y a d'autres questions aussi si vous... Non, il y a des grandes questions là aussi dans la boîte de conversation. Et ça ressemble... Ça a émergé je pense après les commentaires. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais Christine Mettler. Et ça s'adresse à tous les panèles. C'est une vaste question aussi. Les gens peuvent choisir la partie qui va en fonction de leur expérience. Je pense que c'est une façon importante de pouvoir conceptualiser, je ne sais pas comment... Avec les institutions coloniales, où est-ce que le système de fondation, propriété privée, le fondement de la loi. Et avec les institutions culturelles aussi, de faire de la co-gouvernance avec les autochtones. Avez-vous des exemples, comment est-ce qu'on peut le faire? Et si on pense dans le contexte aussi de l'agence de qualité de l'eau, où est-ce que ça devrait être un institut du haut vers le bas? C'est une immense question. Une personne qui peut répondre à la question de rapporter le prix Nobel, quelque chose comme ça. Je vais commencer par Amy, mais je sais que... Je veux m'assurer que vous avez eu chance aussi de dire cette question. C'est une grande question et je suis très reconnaissante pour cette question parce que je pense que les exemples... Il y a eu beaucoup d'attention aussi au cours des dernières années avec la Reapersonal River. Je pense que c'est probablement les exemples les plus récents de comment est-ce qu'on peut... d'avoir une structure autochtone qui est reconnue par... par la législation de la Nouvelle-Zélande. Ils adoptent aussi cette façon-là. et en reconnaissant l'agence aussi qui a... on agit vraiment comme les fiduciaires de cette rivière. Et à l'intérieur de cette structure-là, vous avez quand même des sièges qui sont désignés par le gouvernement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses ici là, mais je ne sais pas si ça fonctionne parfaitement, mais il y a différentes questions aussi de voir comment ça fonctionne. c'est une façon où est-ce qu'il y a quand même une certaine acceptation de différentes valeurs. Comment est-ce que la co-gouvernance, comment ça peut fonctionner? Comment est-ce que ça peut avoir lieu aussi dans la rivière? Je pense aussi qu'il y a des espaces, et il faut le reconnaître aussi dans les discussions, la co-gouvernance, la co-juridiction, c'est que vous pouvez avoir... est-ce que je verrais aussi pour l'agence, qu'il y aurait différentes composantes? Plutôt que c'est simplement une agence, vous auriez la possibilité de voir les choses de façon différente et de créer des sous-structures et qui ont les autorités semblables, mais qui peuvent aussi participer à la prise de décision. Plutôt qu'essayer d'endoctriner ou de changer les perspectives, au moins, ils peuvent coexister. et ces valeurs-là aussi sont capables d'informer des perspectives différentes. Une suggestion aussi des grammaires qui s'assoient ensemble, et avec un exercice de gouvernance, avec le traité 3, de travailler ensemble à l'intérieur de la nation et de faire participer aussi la nation dans le développement. et ils l'ont fait à l'intérieur de 18 mois. Et ils ont aussi l'approbation au niveau national. Il n'y a pas une personne dans ce processus-là qui s'opposait aux valeurs qui étaient articulées. C'était une cohésion aussi. Et c'est une approche aussi d'autorité par les femmes qui reconnaissent leur responsabilité comme juridiction au nom des nations. Je pense qu'ils sont prêts. Ils sont des participants qui sont prêts à faire. Et c'est une façon aussi peut-être d'exercer leur autorité en matière de prise de décision. Et peut-être que c'est un terme qui est un peu trop fort d'influencer comment les relations avec l'eau peuvent se développer au fil du temps et certaines des aspirations au niveau de la politique, de ce que nous voulons et ce qu'on aimerait aussi, c'est à quoi on aimerait que l'avenir ressemble. Merci. Juste pour continuer cette question pour tous les panélistes de considérer. L'exemple, par exemple, en Nouvelle-Zélande, une des dernières fois que j'étais là, et les gens qui participent à la gouvernance, ils ont encore de la difficulté avec les connaissances autochtones. C'est-à-dire, vous pouvez vous montrer les manuels, les livres? C'est pas la façon à ce que ça fonctionne. C'est ce que vous faites chaque jour. Vous pensez, le projet que vous allez… Comment est-ce que vous voyez qu'on pourrait pouvoir se pencher là-dessus? C'est pas facile, on peut dire ça. C'est l'apprentissage pour les intervenants, les savants, les services. Ce que je trouve quand j'ai une rencontre avec le Dr. Karen Kidd pour le nouveau projet, les aînés avaient identifié des tortues comme étant une façon de mesurer comment on faisait bien, comment bien était l'eau, et les asseoir ensemble dans la salle, et avoir ces conversations avec une question qui était posée. Et moi, je m'envoie plus comme une facilitatrice de la discussion, et j'amène différentes façons de savoir. Et je trouve, je pense que John est à Six Nations, qui a parlé à nos détenteurs de connaissances traditionnelles, même les experts locaux. Il y a beaucoup qu'on appelait des gens qui s'occupaient des usines de traitement d'eau, qui font ça le jour de l'eau. Il n'y a pas de scientifiques qui vont rentrer là. En fait, ils ont dit aux ingénieurs de regarder pour les métaux lourds également. Alors, c'est pas juste des connaissances traditionnelles, c'est des connaissances locales des travailleurs de première ligne. Alors, quand on rassemble ces gens-là, et que l'enjeu central, c'est qu'il faut sécuriser l'eau pour l'avenir de nos enfants, le changement climatique qui est ici, si on se débarrasse des égaux, il y a de très bonnes conversations qui se passent. Et les biologistes sont vraiment en accord avec la tortue et la meilleure mesure. et elles contribuent ce qu'elles savent de ses antécédents. Alors, c'est d'avoir les bonnes gens à la table. Et souvent, il y a des gens qui sont envoyés à une rencontre parce qu'il n'y a personne d'autre qui veut y aller. Alors, il faut mobiliser la communauté. C'est ça qui est numéro un. Il faut mobiliser autour de l'enjeu de l'eau. Qui revient d'une fois à l'autre? C'est la personne qu'on devrait écouter. Ah non, je vais envoyer telle personne une rencontre. C'est un emploi pour un autre emploi. Alors, ce qui est essentiel, c'est trouver le bon savant. Quand j'ai commencé, on avait environ 40 savants autour de la table. IK menait, on parlait de la probabilité des données. La moitié des données a parti parce qu'ils ne voulaient pas accepter l'idée qu'ils ne pouvaient pas contrôler toutes les données. Mais c'est ça que c'est la co-création. Donc, il faut sélectionner des gens qu'on va envoyer. C'est d'une importance critique pour ne pas aborder des problèmes comme ça. Il faut faire la même chose dans vos propres communautés, à savoir qui travaille là-dessus. Alors, une agence canadienne de l'eau, ce n'est pas juste d'envoyer des représentants. Il faut trouver des bonnes personnes qui sont dévouées à cet enjeu-là et comment on va traduire, comme par exemple avec la torture. Ils voulaient tester le fluide amniotique des femmes enceintes. Parce que l'étude qui avait été faite à Kudji Cook des années 80, ça a vraiment ouvert les yeux des symptômes. Quand il y a eu que les femmes avaient plus de PCP dans leur fluide amniotique, et aussi dans le trait maternel. Il y a d'autres qui vivaient à côté des usines. Alors, quand ils nous ont coupé, ils nous ont écouté dès le début, lors du début, et c'est là que la propriété, le sentiment de priorité, la participation. Mais quand c'est un modèle colonialiste, ils envoient des gens qui ne seront peut-être pas là quatre ans. Ils ont un point de vue tout à fait différent de notre leader. Alors, c'est important de savoir qui est autour de la table. Je suis d'accord avec toi. Alors, c'est peut-être que les grands-mères sont la force et qu'ils vont faire la balance dans les différentes... Il n'y a pas d'argument contre les grands-mères. Ils font le travail. Les femmes sont pratiques. On veut avoir de l'eau propre pour nourrir nos enfants. Moi, j'ai déjà vu... J'ai déjà été sans eau à Six Nations. Quand tu n'as pas d'eau, toute ta vie est affectée. On comprend ça au jour le jour. Et aussi, nos contreparties mâles sont aussi importantes pour naviguer la bureaucratie, l'illégalité. Mais la direction et la force de ceci devraient venir d'un conseil des grands-mères qui représente différents autochtones de travers le Canada. Et ils développeraient et feraient la conception de comment ça devrait fonctionner. Alors, je sais que je vais un peu trop vite, peut-être, parce qu'on n'a pas eu de rencontre pour leur demander. Mais les grands-mères ont déjà déterminé toutes les priorités aux Six Nations. Alors, bien sûr, l'eau du souterrain qui est prise par Nestlé, ça a été vraiment choqué. On a été aidés par les Maoris qui nous visitaient. Et Nestlé a quitté. Nos compagnies voulaient l'acheter. Mais les jeunes ont mis une affiche. Ils ont dit, veuillez ne pas prendre notre eau. Alors, ce n'est pas toujours une question de conflit. Alors, l'eau devrait être utilisée seulement pour boire, pas pour des fins commerciales. Alors, un document qui détermine les priorités, ça nous dirait qui devrait être autour de la table. Il n'y a pas de problème de traduire les connaissances traditionnelles en sciences. Notre projet le démontre bien. Ça prend de l'effort, de l'énergie pour les emmener dans la salle et dire comment est-ce qu'on peut mieux protéger notre eau. Et éventuellement, on va avoir toutes les mesures qu'il nous faudra pour améliorer la qualité de l'eau, améliorer la qualité d'eau et s'assurer que le public est informé, que la transparence est cruciale pour assurer le succès de toute entreprise. Mais c'est ma recommandation. Mais ça prend du temps pour reconnaître ces choses-là. Alors, je vais laisser le dernier mot à Gary. Gary, de ce que tu as entendu et de cette grande question-là, parce que là, on est à moins de 10 et il faut commencer à terminer. Quelles sont les choses que tu penses dans ton expérience, comme pêcheur, trappeur, tu travailles sur les terres? Quelles sont certaines des choses que toi, tu penses que les savants devraient savoir pour être capables de travailler avec toi et d'autres que tu connais, qui pensent, qui comprennent et qui parlent ce langage-là? Quelles qualités tu penses qui sont nécessaires pour bien comprendre, pour assurer une bonne co-gouvernance? Oui, vous m'entendez? Oui, on peut s'entendre, vas-y. Alors, c'est une question difficile à répondre. Je sais qu'on est dans la bonne direction, c'est ce que je dirais. pas longtemps passé, il y a personne qui se préoccupait à propos de l'eau, mais maintenant, il y a plusieurs personnes qui commencent à en parler. Il y a des problèmes d'eau. Je ne sais pas la bonne recette pour approcher cela. Je sais qu'on est dans la bonne voie, comment on va s'engager avec les savants. Oui, ça nous prend de la science avec nous et ce sont les gens qui vont convaincre le gouvernement de ce qui se passe avec l'eau dans notre pays et je sais que c'est difficile. C'est du travail difficile devant eux. Une des familles a dit qu'on a tous besoin les uns des autres. Certains n'ont pas l'éducation que vous avez, mais on a l'éducation de la terre, des animaux. Et ça nous prend une variété de gens sur les pannels pour aller de l'avant dans cet enjeu important. Mais je n'ai pas d'autres réponses pour l'instant, mais je suis content qu'on est en train de discuter de la situation à laquelle on fait face et j'espère que dans un avenir approché avec l'aide de Dieu, qui va nous donner la sagesse sur comment aller de l'avant avec cet enjeu très important. Et bien sûr, je pensais à ça auparavant. Quand on a un impact sur les animaux, que ce soit domestiques ou sauvages, il y a toujours un prix à payer. Et je sais qu'avec le climat ici, chaque créature sur la planète est très importante et il faut être plus prudent à l'avenir. comment on va impacter la vie sauvage, la faune au Canada et partout dans le monde. Et avec la COVID, je sais que ça va ouvrir les yeux des gens avec cette COVID. Quand on regarde l'histoire, que les gens, les pandémies qu'on a eues par le passé, ça impactait un animal quelconque sur la planète. Alors, quand on contamine l'eau aujourd'hui, on impacte beaucoup de vie sauvage, on a beaucoup de travail devant nous. Et alors, si on continue à faire des remis-ménages ensemble sur cet enjeu, je suis sûr qu'éventuellement, on va trouver des solutions. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, merci Gary. Je vais passer une minute pour résumer de ce que j'ai un peu. C'est sûr que ça ne va pas faire une justice à toute la connaissance sur le panel. Mais je vais commencer avec ce que Gary a dit. Il faut qu'il y ait un dialogue continu. Il n'y a pas juste une solution unique, simple. Je suis d'accord. On a entendu des idées concernant les lois autochtones et responsabilités. au-delà des droits, comment est-ce qu'il faudrait que ça soit bien considéré? De quoi ça a l'air, la co-gouvernance, les genres de connaissances qui vont supporter ça? Comment est-ce qu'on va prendre d'autres exemples? Comme Michael a parlé, s'assurer que les bonnes personnes sont tournables, qui se sont investies à long terme dans ces discussions-là et qui veulent avoir un résultat de protéger l'eau et avoir de bonnes relations avec l'eau aussi. Et fondamentalement, on a ces différentes perspectives du monde. Ce n'est pas la première fois. Comment est-ce qu'on peut apprendre des autres expériences, que ce soit récemment ou des réformes environnementales? La reconnaissance des connaissances traditionnelles, donc, il y a beaucoup à apprendre. Alors, la création de l'Agence canadienne de l'eau, on n'a pas besoin de répéter les mêmes erreurs qui ont été faites par le passé. On peut bâtir sur ce point. Alors, je vais arrêter là. Je vais remercier les panélistes beaucoup pour leurs mots, leurs remarques, et je vais retourner ça à Joan. Et on va clore. Et peut-être qu'on pourrait être à temps. Encore une fois, merci beaucoup et aux organisateurs. Merci Debra. Merci aux panélistes et l'information que vous avez partagée, c'est un véritable cadeau pour le Canada. Et pour ceux qui sont en train de développer l'Agence canadienne de l'eau. Je pense que lorsque nous avons un cadeau comme ça, il faut vraiment le traiter avec respect de façon adéquate. Ce type d'information, en créant une agence canadienne de l'eau, pourrait contribuer à décoloniser la gestion de l'eau partout dans ce pays. Et il y a d'autres choses. Et c'est maintenant, il ne faut pas seulement une crise au niveau de l'eau, mais c'est une crise au niveau de l'équité des crises qui touchent différentes personnes en Amérique du Nord et qui tentent de s'entendre et de se traiter de façon juste. Et avec les systèmes, les écosystèmes naturels, la faune, et tel que rapporté, il y avait un rapport aussi, que c'est vraiment... Les nouvelles ne sont pas bonnes pour le milieu naturel, les environnements naturels. Et de pouvoir résoudre certains aspects de ce problème-là, peut-être avec l'eau au Canada, pourrait nous aider aussi à améliorer beaucoup d'autres aspects. Et de pouvoir devenir un modèle pour le reste du monde. Stéphanie, je me demande si vous pourriez peut-être partager le diapo qui montre comment participer au portail de l'environnement Canada aussi, leur portail de rétroaction et de discussion. C'est Place to Speak Forum, c'est à l'écran, c'est une façon où on peut communiquer directement avec le gouvernement fédéral et ça fait partie des consultations sur l'Agence canadienne de l'eau. Et c'est un bon moyen aussi de pouvoir faire passer vos commentaires et de compiler et de les renvoyer aussi. C'est quand même très direct. C'est très important aussi. Les discussions sont toujours en cours sur l'Agence canadienne de l'eau et ça n'a pas encore été créé. Et nous avons espoir en raison du besoin urgent. Nous espérons aussi que ça prendra une forme concrète sous peu. Il faut faire quelque chose et je pense que c'est quand même quelque chose qui est ressorti très clairement. Et il y a d'autres webinaires aussi qui s'en viennent. On a un bon nombre de partenaires qui essayent d'organiser des activités qui pourraient peut-être être à l'Agence. La prochaine, c'est le 17 septembre. Et c'est la Fondation Gordon. Et ça pourra aussi faire participer Carolyn DeWalt et Jim Smith. Et comment est-ce que le Canada pourrait l'utiliser. Et il y a d'autres séminaires qui s'en viennent aussi. Le 15 octobre aussi, le rôle que le Québec et le Canada pourraient jouer dans l'Agence canadienne de l'eau. Et ça vient aussi de la Fondation Bourguine. Il y a d'autres activités qui s'en viennent là-dessus. Mais à part ça, Global Water Futures vont continuer leur travail. Nous sommes très fiers que les communautés autochtones de partout au Canada. Et on veut continuer là-dessus. Et pendant cette recherche, ce qu'on peut donner aussi au Canada et dans sa communauté. Merci beaucoup de faire ce travail-là. Je vais demander à Alain Duket de nous dire le mot de la fin. Merci. Merci pour vos commentaires, votre apport. C'est une des choses les plus sacrées que nous pouvons discuter. C'est bien l'eau. Par exemple, lorsqu'il y a une graine aussi qui doit être plantée, c'est la première goutte d'eau qui la réveille. Mais travaillons avec ceci et voyons ce qu'on peut arriver avec l'aide du gouvernement de l'Agence canadienne de l'eau. Une goutte d'eau pour réveiller la graine qui va grandir complètement. C'est ma pensée, mon cadeau pour tous et chacun d'entre vous et travailler là-dessus. Il n'y a rien d'impossible comme on l'a dit. Tout est possible. Les choix sont là et c'est de comprendre comment est-ce que les gens perçoivent. Ce n'est pas notre propriété, mais c'est la source de vie. C'est une source de vie pour les autres communautés où elles coulent. Il ne faut pas non plus en prendre la propriété et de simplement faire des déborrages. lorsque vous vous divergez de l'eau de la communauté, il y a des dommages qui sont faits à cette communauté. De travailler de façon globale, nous avons quelque chose avec quoi travailler. et si vous voyez aussi les lois naturelles et spirituelles, les systèmes de lois qu'on a, je pense que nous pouvons travailler avec ça parce qu'il faut être doux avec la terre-mère. Il ne faut plus nous faire de dommages. Et j'espère aussi que votre retour sera de façon sécuritaire, peu importe où vous êtes, et que vos enfants aussi, le Créateur s'occupe de vos enfants. Et maintenant, il ne faut pas le réglamer, mais je pense que ce sont des choses qu'il faut faire. C'est mon message, ma prière pour tous et chacun d'entre vous. C'est toujours un honneur et juste de faire une prière. Merci. 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 « Marchez avec votre chef. Ne marchez pas devant votre chef. » C'est mon message de conclusion. Merci Annie Duquette pour être autant d'éloquence. Merci à tout le monde pour ce pays. Bon restant de journée. Bye bye. Merci. 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 Merci.